Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Laspel, ce nouveau live bien sûr puisqu'on est en live. On est en train d'aller doucement vers la nuit 12 de Lac-Bourg et donc le boss il nous reste une nuit avant à gérer. Et j'étais en train de regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire avec tout l'or qu'on avait, notamment préparer un peu qui va s'occuper du boss et je pense que ça sera un travail pour Zikino et Squash qui sont nos deux critiqueurs qui peuvent faire du multi-coup avec des baguettes en mode un petit peu dévastateur. Le problème ça reste l'armure. Zikino pourra ignorer l'armure grâce à son arbalète mais du coup je me tâte à lui mettre que des arbalètes. Donc peut-être que je vais garder l'arc pour l'instant mais je vais garder dans l'inventaire une petite arbalète bonus où éventuellement on prendra celle du Gnebus à terme. Parce que c'est vrai que mine de rien pouvoir mettre un max de tirs à travers l'armure ça peut être pas mal. Ça peut être franchement pas mal. Et le problème c'est que du coup notre ami Squash lui ça ignore pas l'armure son truc. Sachant que la seule qui a des dégâts physiques c'est Broodinette. Alors est-ce qu'on devrait mettre Broodinette sur le boss ? Je suis pas sûr. Elle est quand même bien pour gérer les masses. Donc on va voir comment ça se passe mais peut-être que Zikino va s'occuper des boss dans un premier temps. On va voir ça. Je voulais voir aussi Zikino sa portée si on voulait construire une tour pour qu'il puisse shooter un peu de tout. Il faudrait qu'elle soit genre là quoi. Si on mettait une tour genre ici, il pourrait allumer un peu tout ce qu'il veut sans forcément bouger. Le problème c'est que je pense que c'est dans la zone d'effet des boss là. Ici peut-être plus tôt. D'autres ils sortent là, ils peuvent sortir ici, ils peuvent sortir ici, ils peuvent sortir là. Ici ce serait pas mal. Je pense qu'on va tout de suite poser une petite tour ici. Pour la fin du run. Au niveau du magasin, on a la possibilité d'acheter pour Zikino, qui a toujours pas de casque, une petite cagoule de maille. Et je pense que je vais la prendre parce qu'on a des sous et que mine de rien, il a toujours et une armure de merde et pas de casque. Donc au moins un petit peu d'esquive et de résistance, ça fera pas de mal. On a quand même beaucoup beaucoup dehors, on n'a pas grand chose à construire, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer les maisons. Alors ce qu'on en a encore une à 40. 70, 70, 70, où est l'autre ? Ici, ok, tout est à 70 donc. On va en améliorer 3 pour avoir vraiment un max de personnes. Alors. Ils vont aussi viser les coins, on le sait. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait du bac derrière. Je vais peut-être détruire ça ou poser des arbalètes. Ouais, non, je vais plutôt poser des balistes. Qui visent loin, un peu en deuxième ligne. Du coup... Plus de mana, ouais. On pourrait les faire travailler là, hein. Plutôt. Plutôt que détruire des trucs qui pourront éventuellement nous servir temporairement de protection, on va les faire travailler. Nos petits gars. Au niveau de la vie. Toi t'es full life, toi t'es pas full life, mais presque. Ok. On va refiler les petits PV à Zikino. Le mana. Là on manque un peu de mana. Là on manque un peu de mana. Et donc au niveau des défenses. Alors, la catapulte, je l'aime vraiment pas. Enfin là c'est dit, je trouve qu'elle est vraiment très faible. Par rapport à son prix. Ah, on a réussi un offet en construisant des balistes. 30 balistes montés, on a le présage de l'ingénieur. Ça c'est cool. Un petit présage en plus. Est-ce qu'on a des réparations déjà ? Oui, on a des réparations. On recharge les pièges. Hop, on va se mettre des deuxièmes lignes. On va en améliorer une. Il faudra qu'on s'occupe d'améliorer le reste après. Et là, l'objectif c'est vraiment d'avoir de quoi t'encouiller. Et gérer même quand nos mecs seront éventuellement occupés ailleurs. Voir si on peut one shot les œufs de guivre, ça sera pas mal. Est-ce qu'on se pose un petit piège en plus ? Dans le coin là. Pas grand chose pour couvrir ce coin. Ce sera toujours ça de pris. Ok, donc ça va arriver de tous les côtés. Ça on a déjà cramé. Ce qui veut dire qu'on sait que les flèches sont représentatives. Donc on va voir un petit peu de monstres ici. Gros rush là, gros rush là. Et ici au centre. Très bien. Il nous reste un mec. La voyante c'est fait. Le temple c'est pas très utile. Le puits de mana éventuellement. Sinon c'est du tas de cadavres. Est-ce qu'on a un tas de cadavres qui vaudrait le coup ? Celui-là c'est marrant. Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui sont venus mourir ici. Derrière le mur. Celui-là je pense qu'on peut le cramer sans trop de risque. On va se prendre un objet de plus. On va bien voir ce qu'on a. Oh un casque. De l'armure de l'XP. Du mana. Pas mal. Allez du coup. Un petit bonus d'XP pour Zikino. Non c'est pas Zikino qui a besoin d'XP. Parce que le bonus d'XP c'est squash. Parce que si on arrive à le faire monter au niveau 9. Il pourra prendre chasseur de gros gibiers. Sinon un bouclier. Un bouclier pour le gnebus peut-être. Plus de garde mais moins de dégâts de poison. Bon après les dégâts de poison c'est pas non plus. Un bouclier ça pourrait être pas mal pour Broodinette sinon. Quand même un bon bonus de garde. Elle va devoir tanker dur. Mais ça si on arrive à monter au niveau 9. Avec squash. Il est quasiment niveau 7. Euh niveau 8. Mais pour débloquer la dernière ligne il faut qu'il soit niveau 9. C'est quoi ça ? Lorsqu'un coup critique ressort un mana. Mouais. Je pense quand même que même si protéger Broodinette ça serait pas mal. On va lui enlever un point d'action. Bon il a quand même une amulette qui lui donne un point d'action de plus. Et on va lui filer le casque. Un petit bonus d'XP avec un petit peu de chance. Alors c'est difficile à calculer bien sûr exactement. Il a 130% de gain d'XP grâce à ça. Mais je pense que ça peut être utile. Par contre du coup. On va peut-être pouvoir filer le point d'action en plus à Zikino. A la place de la région de vie c'est pas mal. Bon tant pis on a acheté un casque pour rien. C'est pas très grave. Chobiti ouais. Légite. Bon et on va garder le reste de notre inventaire. Pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Et on est parti. Alors on va se déployer. Et il nous faut. Ici de quoi gérer. Alors là c'est coincé le chemin. Déjà. Ici presque. Donc je pense qu'on va se poser. Là avec Broudinette. Et Chobiti en soutien. Alors Chobiti il faut qu'elle ait des gros packs d'ennemis. Donc on va plutôt la mettre là. Là ça va être de la petite vague. Ça sera un travail pour Zikino. Et pour Squash probablement de l'autre côté. Gaelden. Gaelden tu vas venir soutenir ici. Et le Gnebus. Tu vas venir tanker là. Bon on a un piu-piu par petite zone. Et deux sur les grosses. On est pas mal. C'est parti. Quoi qu'il en coûte. Mais laissez pas rentrer. Ok. Ça se détache un petit peu. Ici ils vont être coincés un petit moment. Mais on devrait pouvoir se faire plaise. Ouh il y a du lancier. Ça ne s'est pas resté bloqué longtemps. Alors du coup là. Ce qu'on va commencer à faire direct. C'est une petite piqûre. Et je pense une autre là-bas. Pas mal. C'est toujours ça de pris. Est-ce qu'on les ligoterait pas. Histoire qu'ils crèvent du poison. Allez c'est les lanciers. J'ai pas envie qu'ils nous emmerdent trop. Ici on peut caler un petit coup de lance. Un petit coup de lance. Et on va aller toncouiller par là du coup. Une triple attaque. Une hache boomerang. Ah plutôt la triple attaque. Ça c'est quoi déjà. Rafale de coup. Ah c'est un multi-coup. J'ai oublié. Tiens. Ils sont déjà tous morts eux. Parce que ça vaut vraiment bien le coup. Allez. Voilà. On gagne les PV. On nettoie un petit peu. Ça va permettre d'en faire rentrer d'autres. C'est important aussi. Alors. Sur ce flanc. Du coup on n'est pas exactement. On s'était mis en face de la flèche. Mais on n'est pas exactement bien placé. On va se mettre par là. Voilà. Je vais être à portée de lui. Pour pouvoir passer son armure. Parfait. On a passé son armure. Ici on va lancer un petit brasier. Des familles. Pour nettoyer un peu. Bon visiblement ici il n'y en a pas d'autre. Ils vont vraiment arriver par là. Et d'ailleurs on dirait qu'il y a un gros tas qui arrive. Donc on va rester pas trop trop proche. Allez. Deux flèches ça suffit. Ok on va se replier. On est pas mal. Alors ici. A quoi ça ressemble ? Il y a une armée de lanciers qui approche. Pas mal de trucs. Là déjà on peut éliminer celui-là. On peut mettre un bon poison sur eux. Ça c'est déjà pas mal. Ok je pensais que ça allait rebondir un peu plus. Mais non malheureusement. On a que deux multi-coups avec toi. C'est pas dingue. Après on a Chobity qui est derrière. Elle fait quand même bien le taf. Oh. Dommage ça. Chobity on va la Redéployer un peu par là. Balancer une petite boule de feu ici. Pas mal. La boule de feu elle perce l'armure. Donc c'est plutôt pratique. On va venir ici pour se préparer à tanker avec toi. Et ici du coup. Ah dommage. La précision c'est le vrai problème de Chobity. Ok. On devrait pouvoir gérer. Alors ici. On a notre petite dag. Et on a notre petite lacération. Je peux mettre déjà un petit coup de hache comme ça. Ça entame l'armure. Il est isolé lui. Voilà. Parfait. Il a voie nain. Le petit squash. Ça fait plaisir. Allez c'est parti. On va se prendre un petit coup de lance. Rien de fondamental. Là il y a un gros tas qui approche là. Il va donc falloir qu'on s'en occupe. Donc ici aussi il y a un gros tas. Je pense que la priorité c'est de le ralentir et de l'empoisonner à fond. Ok. Il aurait pu bouger pendant quelques temps. Alors là bas il y en a un là qui fait chier. On va se mettre derrière ce petit truc. Il a quand même calé un petit brasier. Voilà. Ok pas mal. Il fait le taf aussi là sur ce flanc pour l'instant. Zikino. Le gnebus. Ça serait bien qu'il se décale pour permettre une petite piqûre là. Parfait. Et une autre là. Toi pareil. Il faut empoisonner un max ici. Et après on va essayer de défoncer ces gens. A travers leur armure. Oh. Pas cool ça. Nickel. Un bon coup critique. Ça fait toujours plaisir. Euh non. Tu ne vas pas reculer à ce point là. Tu vas aller te mettre par ici. De toute façon il ne bouge plus. Ici il nous reste quelques dégâts. Ça c'est de l'opportunisme. Parfait. Donc il va crever. Ici est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas morts. Toi. Nickel. Alors là on va profiter. Qui se sont fait entamer. Enlevez-vous de l'esquive. Voilà. 12 d'esquive. 12 d'esquive. On a combien d'effectifs ? Zéro. Zéro. Ok. Pas la peine de s'embêter. Allez avec tes critiques tu peux te le faire. Parfait. Ça c'est propre. Ici. Ah dommage il n'a pas été jusqu'à empoisonner celui-là. Il faut qu'on empoisonne. Par contre on va reculer avec toi. Juste ici. Ça devrait suffire vu qu'on n'a pas encore les diagonales avec Gaelden. On va faire une petite place là et là on va pouvoir l'amener comme ça. Parfait. Et nettoie Broodinet. Ça fait plaisir. Est-ce que ça vaut la peine de faire un jet de flamme par là ? Je pense que oui. Ah non. Ça passe à peine l'armure. Dommage. Non. Vraiment. Les armures. C'est compliqué. On va reculer parce que là il ne faut pas qu'on se poigne les coups de lance. Ok tout le monde a joué. C'est parti. Allez les balistes là. Ah on s'est fait stun. Putain. L'enfuiros. Ah il y en a deux. La petite saloperie. Est-ce que je peux toucher ? Non je ne peux pas toucher ceux-là. Ah c'est parti du mauvais côté quoi. Allez. Bon là il faut qu'on se replie. Le pauvre broodinette s'est fait stun. Non il ne peut pas grand chose. J'espère qu'on pourra trouver d'autres potions à terme. Mais pour l'instant. On fait avec ce qu'on a. Allez-y Kino. C'est pas le moment d'en rater. Et salut Ori. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Le poison fait plus de dégâts. Ah non on n'a pas le bonus de poison avec lui. Du coup on va reculer en sécurité. Sur ce flanc. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'il y a eux qui font un peu chier. Péter de l'armure. Oh non mais t'es sérieux ? T'as raté un mec avec 12% d'esquive quoi. Donc lui il est crevé. C'est parfait. J'obiti. Elle peut nous balancer. Un petit truc. Et ouais je reprends doucement la petite compétition. Exactement. Ça va bien. Ça va bien écoute. Beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. Allez allume. Lui il n'a plus d'armure. Défonce le. Alors lui il va crever. Donc c'est pas la peine de s'emmerder avec. Je vais mettre un petit peu de poison. Sur qui ? Il est mort. Sur lui tiens. Ouais j'ai dû arrêter de live pendant quelques semaines là. Parce que j'ai eu une grosse grippe qui m'a tenu quasiment 15 jours. C'était un petit peu la merde. Mais ça va mieux. Alors attention là. Je pense qu'on peut venir jusqu'ici. Voilà. Et après il va falloir reculer. C'est pour ça que j'ai pas pu avancer. The last spell. Mais ça m'a manqué. Il faut en live un petit peu là. Ok ici ils sont un petit peu séparés. Mais on n'a pas de gros. Ça c'est plutôt cool. Là on a réussi à tomber deux gros. Mais heureusement. Zikino gère. Ici on a tombé deux gros. Mais il y a malheureusement Broodinette qui s'est fait stun. Cela dit elle ne pourra pas se faire stun trop souvent. Ça devrait aller. C'est pour ça qu'il y a du peuple. Ok il faut qu'on gère lui. J'ai cru voir un Elite là-bas. Yes. Un griffeur Elite. 150 d'armure à tous ses copains. Je vois. C'est pas grave. On passe les armures avec notre arbalète. On s'en fout. On va commencer à le laminer au poison. Alors qui c'est qui avance. C'est deux-là qui avance. Donc là. Notre perso que je suis en train de monter pour s'occuper du boss. Donc il est plutôt efficace. Là on va se décaler pour pouvoir balancer. Voilà. Une grosse rafale de poison. Il y a encore deux gros derrière. Mais ils sont trop loin. On ne peut pas les choper. Ici du coup on va se prendre une potion de stabilité. On peut en finir. On peut en finir. Tiens. Alors on va se prendre ici les deux gros cons. Mais normalement on est immunité au stun. Donc ça devrait aller. Ah il y en a un troisième qui arrive là par contre. Ok on va avoir trois gros tas sur ce flanc. Tendax. Ok alors là. Lancier d'élite qu'est-ce qu'il fait ? 80 de garde. Putain. Lui il va être casse-couille. Et bah ça va ça va. J'avoue. On va voir comment on s'en tire sur cette session. Allez ici on tamponne un peu. Est-ce qu'ils sont costauds les deux là ? Ok on va réussir en stun 1. Est-ce que ça vaut le coup de balancer ça ? Oh tu vas me re-stun là-bas là. Ça m'emmerde un peu. Mais tu es déjà là un peu. Y aller comme ça. Ah mais non. Il va pas dans le bon sens cette foutue. Ça commence à avancer. Ok il va falloir qu'on aille plutôt par là-bas. J'aimerais bien que lui puisse pas trop me taper dessus. S'il vient ici. Un, deux. Un, deux. Normalement je n'aurai tort de porter juste de pile poil. Alors d'ailleurs si je recule je me mets ici. Je vais mettre un petit coup de hache. Et booster l'armure. Alors est-ce que ici d'ailleurs je serais pas bien placé ? Ah non j'ai déjà utilisé le parchemin de flamme tant pis. Ah putain il y en a un autre. Lui par contre il va me toucher. Ouais. On va lancer son caillou à la con. Bon bah là on est stun. Tant pis. Il n'est pas assez ballon mais c'est comme ça. Alors la question. Ouais on n'a pas. Ça c'est plutôt cool. On n'a pas le truc en diagonale. Ça veut dire qu'on peut aller l'empoisonner. Et on va lancer une foudre par dessus. Voilà. Et broodinette. Elle peut tanker un petit moment normalement. Alors ici. L'appui de poison là. On va en mettre un deuxième. Pour la one shot je ne m'attendais pas. Bon Zikido il me fait plaisir. Je pense qu'il va être capable de faire vachement mal au boss. On ne passera pas l'armure. Non. Non pis. Ici du coup. Ils sont tous full life. Spicy. Faut qu'on recule. Pour ne pas être collé. On va leur envoyer deux. Truc de poison parfait. On a raté celui-là. C'est nickel. Parce qu'il fait le pont comme ça. Nickel. Ensuite. Hop. Encore un peu plus de poison. Encore un peu plus de poison. Et maintenant. 114. Avec ça je fais combien ? Je fais plus de dégâts avec ça. Là on va profiter qu'il est empoisonné. Ça nous permet de faire 150% de dégâts. Et on est encore immunisé au stun pendant deux tours. Donc on va en profiter. Essayer de faire le max de dégâts. Enfin pendant un tour je crois. Ouais. Pendant un tour. Donc ils ne pourront pas nous stun ce tour là. On va se mettre là pour qu'ils aient envie d'éventuellement venir. Ah quoi que non ils ne peuvent pas bouger. Donc du coup on va plutôt se mettre ici. Comme ça ils vont nous taper. Ça fera un peu plus de DPS. Six points d'action restant. Qui n'a pas joué ? Ah squash. Bah oui squash. Il faut que tu joues en plus. Euh du coup squash. Pète de l'armure. Ah il y a tellement de garde l'enfoiré. Bon voilà sans surprise. On sait que le problème qu'il va y avoir avec le boss ça va être l'armure. Passer son armure ça va être extrêmement tendu. Déjà s'il survit parce que le lancier t'as pas combien là ? 120, 146. Ouh ça va picoter. Ça va picoter. Bon ça va s'ébarrer loin. Du coup on va regarder un peu en dépaisse là. Ah le fumier. Il a stun Chobiti. Ça je ne l'ai pas vu venir. Lui par contre on n'arrivera pas à le gérer malheureusement. On n'a rien qui passe l'armure. Non on a le truc qui annule l'esquive mais... Alors avec ça on fait 119, 168 4 fois Enfin 119, 168 ok Et avec ça 119, 168 Mais ça nous prend 1 point d'action. Donc là on peut faire Voilà une fois l'armure passée déjà C'est plus la même. Bon on a du tout donné Donc les deux autres ils vont se faire buter à la balise je pense. On va se diriger par là. Ici on n'est plus stun Ah il y a un autre élite là. T'as fait chier. On va profiter qu'il n'y ait plus d'armure. Alors qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs lui ? Il renvoie des dégâts. Ah oui putain oui effectivement j'ai déjà pris un peu cher là. Bon là il va falloir qu'on crame du mana. Parce qu'en plus je vais encore être stun. Ok là on a réussi à choper. On va aller par là. On va mettre un petit coup comme ça. On répond à la contagion. On va se prendre un coup de rocher ici. Et on coisse le chemin. Il y a l'huile qui fait chier. Mais bon on ne peut pas tout faire. Alors Zikino. Lui il reste combien de temps ? Il y aurait 72. Ah putain il ne va pas crever quoi. On va devoir lui mettre une deuxième rafale. Et visiblement c'est sur ce côté là que ça va être problématique. Donc on va commencer à courir par là. Eux ils sont morts tous les deux. Ce qui veut dire qu'il reste lui. Il a stun Chobiti. Mais cette fois il ne mourra pas. 530 à 597 de dégâts. Ça me va bien. Ok il est mort. Parfait. On va commencer à se déplacer par là-bas aussi. 8 points d'action c'est beaucoup. C'est Zikino et le Gnebus. C'est comme ça. Donc là. Voilà. On a suffisamment pour buter un lancier. Ça c'est cool. Ah et en plus on ne s'est même pas pris de rocher là. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas lancé de rocher. Mais tant mieux. Alors on va pouvoir commencer à sniper des petites conneries. Parfait. Là on peut péter de l'armure. Un petit coup de lance. Et voilà. Ça nettoie. Ok maintenant qu'il n'a plus d'armure. On peut essayer de lui faire mal. C'est pas mal. Il est stun. On va aller dans la mêlée. Il nous reste... Alors on peut tuer qui ? On peut tuer celui-là. Et si je me mets là. Je peux mettre un coup de hache. Voilà. Bien optimal. Et on va aller bloquer le lancier. Ici on court. On devrait être trop loin pour faire quoi que ce soit. Je crains. Ouais malheureusement. Ah peut-être avec l'arc. Avec l'arc on a assez de portée. Pardon. Plus de points d'action. Ah non. Plus de... Est-ce que ça vaut la peine de cramer du main. Allez. S'il y a lui qui peut venir. Non. Ça va être trop loin. Ici. Tout le monde est mort comme prévu. Mais du coup on est quand même trop loin. Il manque qu'on ait les petits... Il en reste trois. Ils sont où les trois. Ah non. Il en reste un. J'ai eu peur. Vive moins qu'on ait les petits téléporteurs. Ok. On a passé la nuit 11. Plutôt tranquillement. Je crois que quasiment les seuls dégâts qu'on a pris. C'est à cause de... De l'élite qui renvoyait les coups. Alors on n'a pas... Dommage. On n'a pas de tas de cadavres d'élite. Par contre on a des montagnes ici. On va les prendre. Est-ce qu'on peut reculer encore ? Non. On est d'accord que là c'est la distance maximale. Par contre on peut révéler un petit peu la position. Ok. Ça va être plutôt frontal. Et donc il va y avoir le boss. Les trucs explosifs. Ok. Le boss. Très bien. Allons voir un peu ce qu'on a débloqué. L'ensemble du barbare. 700 dégâts physiques. En une seule attaque et sur une seule cible. Oh joli. Et on a gagné. Présage de piège efficace. Ok. Alors on peut avoir révélé un nouveau pour la voyante. Construire l'alchimie. Ce qui fait un consommable à chaque phase d'action. Ok. Il me semble qu'on a ça à terminer déjà. Ah et ça y est. On a les gains de niveau peu courants. Ok parfait. L'alchimiste. Le consommable peut être cool. Ou le jouelier aussi. Le biblo. Par contre ça, ça serait gratuit. Genre on n'a pas besoin de payer hors le villageois. On va aller là-dessus. Alors. On va regarder nos objets. Ok. On a un arc long. Pas ouf. Une arbalète qui donne de la fiabilité. C'est quoi les comptes de l'arbalète ? 3-10. Tire direct. Ok. Un truc de base. Pas de garde pour le carreau lourd. Perce à armure pour le carreau perforant. Mais c'est que en croix autour de lui. Mais ça peut être pas mal comme deuxième arme pour notre sniper de boss. Et le carreau explosif. Qui fait un truc explosif. Il faut qu'il est très bien. Une armure lourde usée. Bon. Très bien. Pas ouf. Là on a eu quoi ? Un anneau sacré. Ah la stabilisation. Deux points d'action pour être immunisé au stun. Ouais. On va quand même relancer. Armure de mage de glace plus 5. Du mana, des dégâts magiques, du soin reçu. Ouais. Ah. 25 de dégâts de poison. Ça y'a moins que ça soit utile sur un... Un nebus par exemple. Ok. On garde ça en tête. Une baguette du novice. Est-ce que c'est mieux que les baguettes qu'on a ? Je crois pas. Donc c'est des baguettes pas du novice qu'on a. Un remarque. Plus 7% de critique. On perd un peu de fiabilité. Mais on augmente globalement nos dégâts. Surtout si on remplace celle-là. Ouais. Ah ça, on va prendre direct par contre. Ensuite, on a un pantalon. Ok. On a un tome des secrets. Tome des secrets de la DEP plus 4. Plus 7% de critique aussi. Ça peut être pas mal. Pour une chobity peut-être. Il y avait quand même un rebond de propagation sur l'hôte. Mais les dégâts... Les dégâts, ils piquent peut-être plutôt pour Gael'den du coup. Ouais. On perd un peu en précision. Mais on gagne en mana et en critique. Sinon ça, mais je crois que... Ah quoi que j'allais dire, tout le monde a un truc. Mais non, tout le monde n'est même pas équipé en pantalon. Il nous manque carrément des pantalons en fait. Après un pantalon qui donne de la vie. Mais 13% de critique, ça fait plaisir. On va prendre ça. Et ici, un bouclier plus plus. Du dégât, du critique, de la résistance. C'est pas mal. Un casque de base, un arquelon. Non, l'arquelon, c'est pas trop notre thème. Brodinette, elle a déjà un nouveau bouclier. Cela dit, ça aiderait. Zikino, non, mais le Gnebus. Ouais, c'est embêtant de perdre ce dégât de poison au Gnebus. Le Gnebus, il va peut-être aller s'occuper du boss aussi. Bon, on va voir un peu ce qu'on a dans le magasin, mais avant on va faire nos niveaux. Alors, broodinette. Il n'y a rien qui m'envoie du rêve. De la résistance, ça c'est pas mal. 54 de résistance. De la puissance critique, bof. De la fiabilité, ouais. C'est pas mal. Et en talent. Plus de dégâts quand tu te fais attaquer. T'es pas trop poison au final. T'as vénéneux histoire de mettre un petit peu de dégâts, mais c'est pas non plus dingo. Oiseau de nuit. Quand le héros esquive, non. Chasseur de gros gibier, pas trop. Quand un coup critique est infligé, restaure deux deviers à tous les héros. Je pense que pour elle, Berserk ou attaque frontale. Non, Berserk. Elle va se faire attaquer de façon. On va y sur Berserk. Zikino qui passe level 10. De l'armure de la résistance, non. Du critique, oui. Et de la puissance critique. C'est ce qu'on veut pour lui, du critique. Alors, la téléportation, on avait dit que ça pourrait être pas mal, mais vu que je pense qu'on va le mettre dans sa tour, c'est peut-être moins utile que prévu. Ignorer la résistance, ça peut être bien. Je sais pas si le boss, il a de la résistance. Ah, on pourrait aussi régler le problème de ne pas avoir de deuxième arme potable pour lui, en lui finant spécialiste. Parce qu'avec 40% de fiabilité, on est déjà à beaucoup de fiabilité, visiblement. Ouais, on est déjà à 60% de fiabilité. On serait à 100% de fiabilité, mais en vrai, ça nous fait gagner que 10 dégâts, quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors que ça, on gagne 30% de dégâts, et du coup, on peut utiliser cette arbalète 5 fois par tour. On a 7 points d'action, ça veut dire 2 poisons, et un maximum d'attaque, puisqu'on a l'initiateur, donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas tué d'unité, on a le multicoup. Or, non, les boss, on ne les tuera pas si facilement. Ouais, je pense que le spécialiste, là, il va être vraiment top pour lui. Le gnebus, de la précision. Ah, ouais, peut-être. On verra si on ne va pas prendre ton arbalète, sinon du dégâts brut. La précision, une petite précision. Plus de dégâts de poison. La région de mana, ça ne sert plus à rien. On va prendre les dégâts de poison. Et toi, alors du coup, tu as le chasseur de gros gibis. Est-ce qu'on ne mettrait pas les deux pour aller se faire le boss, du coup ? Genre, on enlève ça, ou si on lui laisse ça pour encaisser un peu les armures, mais... ça, ça fait du dégâts brut. On a combien de dégâts de poison ? 273, mais... on ne fait pas de poison de zone avec lui. On est plutôt là pour gérer les gros tas. On ne dépense pas masse de mana, donc je ne vois pas l'intérêt de filer ça. Pareil, ça, c'est pas ouf. Stun, mais pareil, on aurait 50% de chance de faire un stun par tour, parce qu'on met deux fois du poison par tour, ce n'est pas non plus dingue. ça, ça peut s'entendre. Lorsqu'une compétence de dégâts à distance est utilisée, 40% des dégâts totaux. on a 11 de mouvement, 712 PV, par contre, on ne va pas se soigner, parce qu'on ne va pas... on ne va pas tuer d'ennemis si on va gérer le boss, donc ça va être un peu compliqué. Mouais, je ne suis pas convaincu. je ne suis pas convaincu que ce soit le plus adéquat pour le boss. Après, faire mal à des ennemis qui ont 600 PV, ça reste pertinent. Là, on va en avoir des ennemis qui ont 600 PV. ouais, on va prendre le chasseur de gros gibier. Chobiti. La résistance de la vie, des dégâts. On pourrait pas avoir un petit critique ? Ah, de la précision, de la précision pour Chobiti. Clairement, c'est un vrai problème pour elle. Tout ça, c'est naze, par contre. Des dégâts de poison en plus. Des dégâts magiques en plus. Non, des dégâts de poison. Du poison. Alors. 50% de puissance critique quand on utilise une compétence avec du mana, ou plus de chances de critique quand on crame du mana. On a quoi ? Puissance critique, 175. On a que 47% de chances de critique. Je pense qu'on va augmenter nos chances de critique. Squash. De l'armure, non. Des dégâts, non. Du critique, oui. Mais si on pouvait avoir un critique un peu mieux, bon, on aura du dégâts un peu mieux. C'est déjà ça. Et là, tout ça, c'est nul. On va prendre l'opportunise vu que lui, il va aller taper sur le bas, je pense, du coup. Mais il aura du poison. Et du coup, on n'a pas pu débloquer le chasseur de gros gibier. Pas loin, hein. Pas loin. Même avec le boost d'XP. Et on va quasiment utiliser que des compétences qui coûtent du mana. Donc, on va prendre l'essence explosive. Gaelden. Gaelden, Gaelden. Du critique, ouais, pas forcément. Du mana, ouais. Parce que t'en as cramé, toi, du mana. La région de mana, ça sert à rien. L'inertie non plus. Puissance critique, allez. Quand on fait un petit peu de... Un petit critique de ci, de là. On n'ira pas chercher ça. Initiateur, ça te sert à rien. Le loup solitaire. Ouais, parce qu'il va falloir qu'ils gèrent leur côté chacun tout seul, là. Alors, dans le magasin, on a quoi ? Un sceptre de l'adepte plus 4. De l'esquive, de la vie, de la réduction de résistance. Pas mal. Ah, on a une potion de stabilité. Ça, c'est parfait. On va la filer à broudinette. Parchemin de dague de poison. Ça, c'est très fort, ça. Et un parchemin de missile magique. Bon, on a que des bons objets. Les héros commencent avec un consommable équipé. Oh, cool. Ça, c'est sympa. Alors là, on va pouvoir se faire plaisir. Donc, broudinette, tu prends la potion de stabilité. Ça t'aidera face au truc qui stun. Euh... Zikino... Est-ce que c'est toi qui es poison ? Non, c'est pas toi qui es poison. Le gniebus. Il est poison. On lui file le parchemin de dague de poison. 132 de poison fois 4. On va peut-être quand même l'envoyer face au boss, finalement. Enfin, on en a tellement qui sont prêts à aller taper sur le boss. C'est peut-être pas non plus la peine d'envoyer la moitié de la planète taper sur le boss. Toi, tu prends ça. Non, du coup, ce qu'on va faire plutôt, c'est que le parchemin de poison... Est-ce que ce serait Squash ou Zikino les plus pertinents ? Ni l'un ni l'autre, en vrai. plutôt Zikino et c'est lui qui a le plus de dégâts. En plus, il a l'initiateur. Le poison ne va pas être ouf, mais c'est surtout le dégât physique, là, qui va pouvoir péter l'armure de notre copain. Alors, on n'a que trois utilisations par nuit, mais ça peut quand même aider. Sept multicoups, quand même. Pour trois de mana. Ça fait plaisir ! Ça va faire plaisir. Et Squash, on lui rajoute un petit parchemin de missile magique. Guelden, lâche, boomerang, mouais, beauf. On va la remettre au nier bus, du coup. Alors, des grèves usées, 74 d'armure, 13% de critique. Qui ça qui prendrait ? Ça, ça pourrait plaire à Chobity, 13% de critique en plus. Squash, on perd un petit peu de mana et de garde, mais les pourcentages de critique, ils sont corrects, Zikino. On perdrait beaucoup en fiabilité. Non, on va filer ça à Squash. C'est à 57% de critique pour taper sur le boss, ça me va bien. Et du coup, qui va prendre ça ? De l'esquive, c'est certainement pas nos tanks, du coup. Donc, Chobity, plus de mana. Allez, plus de mana pour Chobity. Est-ce que ça serait pas mieux que le pantalon en fourrure ? 10% d'esquive, ouais, on passerait à 20% d'esquive pour Guelden, ça peut... ça peut sauver une vie, hein. Non, on peut pas enlever un multi, quoi. Alors, voyons nos objets. Du coup, ça, ce serait plus forcément très utile pour Zikino. l'arc long, non. L'armure, du coup, 13% d'isolation, il va taper sur le boss. Ça reste pertinent. Ici, du dégât de la précision. Armure, garde, mana, dégâts physiques, dégâts magiques. Ça, ça pourrait être pas mal pour un Iebus, peut-être. Plus d'armure, on perd pas mal en vie, par contre. Ouais, on perd carrément en vie. On gagne 11 de garde. Ou alors, du dégât de poison encore. Ah non, du dégât de poison, c'est pas mal, ça. Du dégât de poison pour le Iebus. On perd 35 de vie. La propagation, on s'en fout. On gagne un petit bonus de dégâts, pas dégueu. Ouais, on va prendre ça. Et ici, on va prendre le bouclier. On verra à qui on te donne. Alors, du coup, l'Iebus, tu prends, on a dit, la cape de mage. Voilà. Alors, du coup, niveau vie, ouais, tu perds quand même pas mal de vie, mais c'est pas grave. En échange, on va te donner ça, pour te booster un petit peu ta résistance. Et ta garde. 42 gardes, franchement, c'est correct. Alors, l'amulette de sang de troll, pas oufissime. Qui pourrait prendre le bouclier qui donne des dégâts de poison. Ah, il donne des dégâts de poison. C'est vrai, c'est pour ça que je lui avais mis, du coup. Alors, du coup, on va lui laisser. On va peut-être plutôt filer ça, du coup, à une groudinette. On passe à 39 de garde. là, on enlève du critique, ça m'emmerde. J'ai pas envie de perdre 4% de critique. Ça paraît pas grand-chose, 4% de critique, mais c'est les 4% qui peuvent te permettre de faire 600 ou 700 de dégâts au lieu de... au lieu de que d'elle. On avait dit qu'on le donnait à Zikinos. De l'isolation. Un petit mouvement en moins, mais c'est acceptable. Ah, le multicoup, on peut pas l'enlever. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le magasin ? Comme babiol, cap de chasseur, bof. Ah, un cristal de téléportation. Ah, mais c'est une arme... c'est une arme magique. Ok, c'est une main secondaire. C'est une main secondaire. Est-ce que ça vaudrait le coup en main secondaire ? Genre pour un squash ? Je pense que ça pourrait avoir le coup pour un squash. Parce que ça, en vrai, il va jamais vraiment s'en servir contre le boss. On va garder ça pour la puissance critique. et ça, ça va lui permettre de se déplacer potentiellement plus facilement et de reculer en cas de boss un petit peu énervé si on a plus assez de mouvements pour reculer à distance. Ok, niveau stuff des autres. tout le monde a un casque. Tout le monde a un casque. Toi, est-ce qu'un bouclier ça t'aiderait ? Non, on a dit qu'on ne veut pas t'enlever de critique. Même si c'est un peu dommage. au niveau des babioles, on ne peut rien faire d'autre. Ok, on va vendre tout ça. On va voir un peu. Est-ce qu'on n'achèterait pas du coup un sceptre mieux pour le gnebus ? La vache, en vrai, pas tant. On gagne deux dégâts. Bon, on gagne 25 vies et 10% de réduction de résistance et 14 d'esquive. Ouais, c'est globalement mieux mais au niveau des dégâts, je m'attendais à plus que ça comme gain. Marteau, toc toc, ouais, bof, tout ça, c'est pas ouf. Ok, bon. Ah tiens, il y a une montagne ici, je n'avais pas vu. On va la prendre pour voir. Sur un malentendu. Oh, 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 oui, c'est bon ça. Isolation, 1,75% de dégâts. Salut, Zikino, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Voilà, la hache est bien aussi. Ok, regardons le deuxième. Encore un bâton, un crâne de chèvre. Grève du loup solitaire, 32 vies du mouvement, du mana. C'est pas mal pour Gaelden, ça. Et là, j'avoue que l'ordre magique, 175% de dégâts de dégâts de... Ah, mais c'est une main secondaire, c'est une main secondaire, attention, c'est une main secondaire. À la place de sa dague, il perdrait 10% de puissance critique, ouais, carrément, pour 6% de critique en plus, et une attaque gratuite avec de l'isolation. Tous les jours, on le prend. Tous les jours. Et du coup, on file ça à Zikino, qui gagne un petit bonus de critique en plus. En échange de 7 gardes et 3 d'esquive, franchement, c'est correct. Et donc ça, on a dit, pour Gaelden, comment ça, deuxième tentative ? Bah non, c'est pas la deuxième tentative, c'est le deuxième run, c'est la deuxième fois que je fais la ville, toujours. C'est toujours ma deuxième tentative de ville. Oui, mais Zikino se demandait si c'était la deuxième tentative parce que j'avais échoué et rechargé. Non, c'est ma deuxième tentative, de manière générale. Et oui, tu es dans cette run, et tu vas même aller t'occuper du boss. même si tu es moqueur, ça va être ton travail, donc si on perd, ce sera ta faute. Hop, on va te mettre dans ta petite tour. Normalement, du haut de ta petite tour, là, tu peux toucher à peu près tout. Alors, peut-être pas lui, ça dépendra où il apparaîtra. mais normalement, tu devrais pouvoir gérer au moins les queues assez facilement. À la dernière fois, je ne connaissais pas du tout le boss. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis fait surprendre. Là, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Cela étant dit, il va falloir qu'on s'occupe de ce qu'on fait de notre argent. Et je pense qu'on va améliorer tout ça. Mais de toute façon, on va arrêter l'épisode de V.O.D.L.A. Donc, la prochaine fois, on se fait la gestion de la ville et la nuit douze. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada